Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rottopiademy, c'est vrai que vous êtes tous et tous super bien ce jeudi 23 septembre. De mon côté, bon c'est pas la folie, donc là ça fait peut-être une heure maintenant que je suis sorti de ma colle, mais bon, je pense que vous avez un petit aperçu, enfin, vous devez vous en douter que ça s'est pas super bien passé. Du coup on va revenir après, juste la rapide description, enfin, de ce qui s'est un peu déroulé du coup aujourd'hui. Du coup le matin, mathématiques de 8h à 10h, on a terminé le chapitre sur les nombres complexes et la trigonométrie. Ensuite on a enchaîné avec TD de physique, on a terminé d'ailleurs le TD de physique, donc sur l'optique géométrique. Et du coup, durant la séance du TD, on travaillait sur des sujets type concours, typiquement tout à l'heure on était sur un sujet, enfin tout à l'heure, ce matin on était sur un sujet de centrale. Et puis voilà. Et ensuite, donc, pour terminer la matinée, on a eu TD de SI. Alors là en SI, on travaille toujours sur les outils mathématiques, donc le repère, etc. Savoir si l'angle est positif ou négatif, tout en fonction de X ou Z qui déterminent le plan en fait. Enfin bref, des maths, enfin oui, des notes. Donc voilà. Et sinon, je vais avoir info, mais quand on a call en fait le vendredi, non pardon, le jeudi après-midi, on a cette matière qui saute. Du coup, j'ai eu call à 15h. Call de maths, toute première. Et c'était une catastrophe, très clairement. Une grosse catastrophe. Donc j'ai été interrogé sur le... Donc ma question de cours, c'était sur le théorème de télescopage. Alors là, il faut que je ne sais pas, il faut que je foute une caméra en haut de la salle ou pour voir un peu comment j'étais parce que c'était une catastrophe. Je n'ai jamais autant paniqué et bugué devant un tableau. Alors que de nature, je ne suis pas une personne qui est forcément, je ne dirais pas timide, mais je ne suis pas timide de nature. Et enfin, je fais des vidéos, etc. Enfin, on va dire avec... Enfin, je n'ai pas eu des insurances, mais enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Et tac, tac, tac. Et je n'ai pas compris. Enfin, c'était une catastrophe. En plus, c'était bien pire qu'en physique. Là, j'étais vraiment en train de buguer sur la formule et la démonstration. Alors que la veille au soir, putain, je l'ai déroulé sur une feuille de brouillon. Mais genre, tranquille. Là, ce midi, j'étais sur ton OCDI pour revoir toutes les démonstrations. Sans problème, cahier fermé. Enfin, de toute façon, je travaille toujours à cahier fermé. Sans problème. Mais alors, me retrouver devant le tableau avec le prof derrière, mais putain, c'était une catastrophe. J'avais honte de moi-même sur le moment. Enfin, je me disais, mais putain, le prof, qu'est-ce qu'il doit penser de moi, quoi ? J'étais une, on va dire le mot, une merde. Du coup, j'étais une merde. Voilà. C'est ça aussi, les vidéos au naturel. C'est que je vous retranscris un peu mes émotions telles qu'elles sont. Il n'est pas chaud. Mais, du coup, on va revenir sur la colle. J'étais une merde. Donc, les sensations que j'ai eues, c'était ce que j'ai un peu eu du coup en physique, mais en décuplé. Et en pas du tout géré. Donc, je pense avoir cerné le truc. Enfin, avoir trouvé le problème et tout ça. Après, une petite réflexion. Enfin, après la colle, et puis quand je faisais l'exercice, etc., j'y pensais. Enfin, après la colle, bien sûr. Et du coup, en fait, c'est juste, enfin, je pense, de toute façon, je verrai bien après. Mais je pense que j'ai du mal, en fait, à aller au tableau et à retranscrire. Enfin, bref. Je pense que j'ai un gros travail à faire sur ça. Et dès demain, je vais mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on a TD de maths. Et, enfin, nous, comment ça se passe, c'est qu'il y a une personne qui va corriger le tableau. Et puis, c'est le propre, en fait, qui désigne, qui a corrigé. Donc, c'est assez aléatoire. Enfin, je vais me faire trouver à ne pas corriger au tableau certaines séances de TD. Et donc là, l'objectif qui sera très clair, et dans toutes les matières d'ailleurs, ce sera de participer un maximum à l'oral. Et le plus possible, et si, bien sûr, c'est possible, d'aller au tableau, en fait, pour corriger l'exercice, que ce soit en mathématiques ou physique ou anglais. Enfin, peu importe. Du coup, l'objectif, là, très clairement, ça va être dès demain, donc, de me retrouver au tableau encore. Et, voilà, travailler encore et encore au tableau, parce que je pense que j'ai un gros problème de ce point de vue-là. Peut-être qu'il y a peut-être des choses aussi à revoir sur ma méthode O, pardon, pour apprendre les formules. Mais je pense que ça n'a pas été ça, vu que, enfin, je ne comprends pas, parce qu'une heure avant, je balance la formule, j'envoie toute la démonstration sans souci. Et là, face au tableau, bon, ça a été un calvaire, un bordel. Du coup, voilà un peu l'objectif, enfin, l'objectif, la trajectoire pour corriger le tir, là, pour l'instant, ça va être de bouffer un maximum de tableaux. Et puis, voilà. Donc, dès que la petite occasion va se présenter, je vais me porter mon terre, etc. Parce que je ne peux pas durer comme ça. Enfin, c'est... C'est que je me sabote moi-même. C'est... C'est que je me sabote moi-même. Ce n'est même pas mes notions qui sont... Je n'arrive même pas à retranscrire des connaissances que j'ai. Je me bloque. Voilà, je me bloque tout seul. Du coup, c'est bien chiant. Du coup, j'ai eu 9. Enfin, je n'ai pas compris quand il sortit de 9, mais bon. Mais bon. J'ai eu 9 sur 20. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, donc, à l'issue de la colle, je suis retourné direct dans une salle. Véleda à la main, tableau en face de soi. Et bam. Toutes les questions qu'il m'a posées, je les ai refaites. Il y avait mes potes de colle. Et même eux, ils ne comprenaient pas. Parce que j'arrivais... Enfin, j'arrivais bien à retranscrire du coup sur le tableau la formule. Parce que c'est facile. Surtout la démonstration, en fait. J'avais quelques petites fautes avec le cas. Je ne sais pas si vous voyez bien comment elle est foutue, la démonstration. Mais voilà, il y a des moments où on passe de Kaï à la 0, à Kaï à la 1, etc. Mais rien de bien méchant. Enfin, c'était deux petites fautes sommaires. Contrairement à ce que je l'ai fait. Et puis, ouais, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Quand je la refais, cette colle, mais après... Du coup, incompréhensible. Incompréhensible. Ça m'a saoulé. Je pense que je vais surtout travailler sur ça pour l'instant. Je vais voir si ça va payer puisqu'on est à l'école toutes les semaines. Je vous en dirai un peu plus sur le long terme. Peut-être... Je ne sais pas. Peut-être au bout d'une semaine, je vais sentir peut-être l'effet. Peut-être même dès la semaine prochaine. Peut-être que je vais essayer de m'installer un tableau derrière. Je vais voir. Il y a peut-être moyen à ce que je me foute un tableau ici pour que je bouge du tableau, quoi. Donc, ouais, je vais réfléchir, mais je pense que je vais faire ça. Je vais me foutre un tableau mural, là. Un truc assez grand pour que, voilà, je puisse m'exercer, m'entraîner pour l'école parce que... Parce que je me foute simplement des bâtons dans les roues tout seul. Voilà, je me bloque tout seul, donc ça me fait chier. Enfin bon, on va clore le sujet call, comment rater sa call. Et puis, voilà, du coup, le programme de ce soir, terminer le TP, le TP, pardon, le DM, le DM de physique. Terminer le DM de physique et... et hop. Et commencer à faire le TP de physique pour demain vu qu'il est ramassé et noté. voilà, donc le TP, c'est question des lentilles minces, optique géométrique. Et, du coup, c'est sur le TD de ma pour que je puisse demain passer. Du coup, je pense que je vais essayer de faire une soirée... Enfin, je pense que ça sera assez courte la nuit. Mais bon, de toute façon, il va falloir que je passe par là pour que je puisse avancer parce que sinon... Sinon, je ne vais jamais avancer, en fait. un gros ras-le-bol quand même de comment je me fous tout seul dans la merde. Un call. Et puis, il y aura du coup un petit récap de la semaine 10 en physique, 9 en maths. Donc, voilà. Grosse, grosse déception. Il y a du gros travail à faire. Et, dès demain, je vais taper sur ça. Je ne peux pas me laisser traîner ça parce que ça a porté préjudice. Et je pense même que cet aspect-là, savoir se présenter face à un tableau, annoncer, etc., un problème, ça peut être plutôt bénéfique sur d'autres aspects de savoir bien se présenter, etc. Donc, là, j'ai mis les gros warnings autour de la colle. Et ouais, ça me fait chier. Et je dis, ouais, ça me refait chier. Mais du coup, demain soir, c'est un peu le programme révision du DST de samedi dont je pense on va se faire, enfin, je vais me faire tourer. Et puis, voilà. Donc, semaine, semaine un peu bilan négatif, entre guillemets. Et bon, comme le disait le prof, c'est une semaine, tu peux très bien réussir après les autres semaines. Il faut juste, voilà, que je me calibre, quoi. Putain, il n'arrive pas encore à trouver mon... des bonnes encoches. Enfin, bon. Du coup, voilà un peu le programme de ce soir et des jours à venir, surtout. et puis voilà. Surtout, les amis, je vais vous laisser. Moi, je vais retourner à mon travail, pardon. DM de physique à finir qui est hyper long et TP de physique et TD de maths. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour continuer à recevoir mes prochaines vidéos et à vous dire surtout aussi si le travail apportait ses fruits parce que moi, ça m'a très vite saoulé le fait d'être bloqué encore alors que j'ai taffé mais énormément sur celle-là parce que je voulais à tout prix la réussir et finalement, il s'est passé tout l'inverse. Et puis voilà, donc vous abonner pour suivre un peu l'aventure. on progressera ensemble et puis voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est comme ça. On va sur ce, les amis, passez une excellente soirée. On vous dit à demain, continuez de travailler et je pense que il va falloir de la persévence. Sur ce, ciao et rendez-vous demain.